Les Dames et Messieurs, Nous disons merci de votre fidélité, vous tous qui nous suivez depuis la diaspora. C'est jeudi 30 mai 2024, depuis l'Est de la République Démocratique du Congo. Je suis Youssouf Kibingila à David, journaliste d'investigation basée en République Démocratique du Congo. Les Dames et Messieurs, je viens avec cette grande nouvelle dans Savoie, les affrontements qui se déroulent ce même matin ici, c'est jeudi, dans le territoire de Massissi, dans les hauteurs de la cité de Saké. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Les rebelles du 1-23 sont en fuite. Les rebelles du 1-23 sont attaqués comme pas possible. Qui les attaque ? Ce sera la réponse que nous allons découvrir ici. Comme on était en train de condamner la SADOC depuis un certain temps, ils n'arrivent toujours pas à commencer cette mission offensive qui les avait amenés. Alors au jour d'aujourd'hui, je vous informe ce jeudi, ce matin, d'après les sources SIR dans la zone qui est la SADOC très tomatée à bombarder les positions des rebelles du 1-23 à découvrir dans cette grande émission. La deuxième partie de notre émission sera martelée sur les affrontements de Kanyabayonga. Vous avez entendu que dans le territoire des Routchourou, les rebelles du 1-23 veulent à tout prix récupérer la cité de Kanyabayonga et progressent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce jour que si, aujourd'hui, les rebelles du 1-23 veulent aussi prendre la cité de Kanyabayonga ? Est-ce qu'ils en ont pris hier comme ils étaient déterminés à le faire ? Est-ce que les FRDC ont défendu également cette partie du territoire national comme il le fallait ? Alors, dans cette grande émission, pendant que vous serez en train de vous installer confortablement, vous allez découvrir la vérité tout au long de cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à vouloir toujours l'avancement de notre pays. Vous voulez toujours le développement de notre pays. Mais notre pays ne sera jamais développé aussi longtemps. L'Est de la République est toujours en proie à l'insécurité. Je me rappelle, c'était un certain 15 décembre 2023 que la SADEC a été déployée sur les sols congolais. Le premier militaire de la SAMI, RDC, sont arrivés à Gomaïsi. Et lors de l'air arrivée, ils ont fait connaître qu'ils sont venus pour une mission tellement offensive. Ils ont été accueillis par la population. La population les avait accueillis tout en mettant l'espoir à l'égard de ces militaires, dont les Malawites, les Soud-Africains, les Soud-Africains, mais également les Tanzaniens. Ces derniers ont perdu les l'air d'Irasse. Certains combats opposés à les FRDC et les rebelles d'Iran 23. Là, nous sommes à Moubambiro, à l'ouest de la ville de Goma, non loin de la cité de Saké, s'il faudra le dire ainsi. Il y a des Tanzaniens, des Malawites et des Soud-Africains qui ont perdu la vie. Avant, là je dis bien, c'est avant qu'ils commencent les offensives. Qu'est-ce qui vient maintenant ce matin ? Qu'est-ce qu'on nous signale ce matin ? Nos sources s'estires dans la région, nos sources s'estires dans la zone, qu'est-ce qu'ils nous signalent ? Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ce matin, c'est jeudi matin 30 mai 2024, à l'est de la République démocratique du Congo, ouest de la ville de Goma. Nos sources dans la zone signalent le bombardement des collines qui surplombent la cité de Saké, dont Madimba, Ngouba, occupés par le M23 RGF. Ces bombardements de sa vie RDC seraient percis, comme aussi les derniers réglages de l'altillerie de ces forces qui avaient annoncé le débit des opérations conjouettes avec le FRDC le 26 mai pour éradiquer le M23 soutenu par le Rwanda. L'on constate, ces pandas, jusqu'à présent, aucune avancée de troupes sur le terrain. C'est-à-dire, Ndengue et Bandaki Koyo, l'Obama, comme les gens l'ont signalé, comme les gens le disaient, que jusqu'à présent, bientôt 6 mois, la SADEC n'a pas encore commencé sa mission. Et s'ils ne veulent pas commencer leur mission, il est possible qu'ils rentrent aussi parce qu'il n'y a pas une différence entre la SADEC et l'ASEDA. Après ce genre, d'après l'observation à silence, où il y a SADEC, malgré qu'il y a des soldats, où il y a des soldats, où il y a des zones, où il y a des bitumbas, où il y a des salemars, mais il y a des bandes qui ont déjà exigé, seulement que, non, si la SADEC ne veut pas aussi que ça la bitumba et s'engeli, c'est pourquoi nous avions toujours dit. Il y a d'autres choses dont on ne saurait pas parler ici, où il y a tellement confidentiel. Raison pour laquelle, où il y a des salemars. SADEC, SADEC, ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'il y a des bombes. Il y a des bombes. Il y a des bombes qui ont déjà été en cas, où il y a des bombes qui ont déjà été en cas, où il y a des bombes qui ont déjà été en cas. Il y a des bombes dans sa position, où il y a des bombes qui ont été en cas, où il y a des bombes, où il y a des bombes, où il y a des bombes tout autour de la cité de Saké. SADEC est lancé dans la bombe. SADEC est lancé dans la bombe. SADEC est neutralisé dans sa position, dans la rebel. SADEC est boumé dans la rebel et dans la M23. Est-ce qu'il faut déjà se contenter pour dire que la SADEC commence ? Est-ce qu'il faut dire déjà que ce que la SADEC nous avait promis ici, il y a les 26 amens, quelques jours qui passent, que d'iciper Bitu Mekobanda, d'iciper Baza déjà près Kossara Bitu Mba. Est-ce qu'il faut croire toujours à cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à mettre la confiance sur la SADEC ? Ce sont des questions qui se demandent, ce sont des questions qui se posent. Malgré que les Nations Unies ont autorisé que la SADEC commence déjà les opérations, est-ce que c'est le début des opérations de la SADEC ? Voilà donc ce qu'il faut noter, que ce jeudi 30 mai, ce matin, la matinée de ce jeudi, nous sommes 7h27 depuis la ville de Gouma, et puis, vers le 4h-5h de Bandaki. Jusqu'à présent, les bombardements sont entendus dans le territoire de Massissi, non loin de la cité de Saké, dans le monde de Gouma Oyo. Ainsi, les activistes déplorèrent qu'il silence Oyo SADEC. La société civile en a ajouté. La population n'en parle pas. SADEC, il faut qu'il soit offensif. Il faut qu'il soit traqué, qu'il soit récupéré de la position Oyo, de la Rebelle Dième 23 en Fandi. Ça va soulager la population congolaise d'entendre que vous débitez maintenant les opérations. Ça va soulager la population congolaise d'entendre que Lelo, Bino Bozo, sans la fierté, il y a confiance à Abatouo et Batindaki Bino pour faire la guerre contre la Rebelle Dième 23. Ça va soulager le cœur de ce genre, ces autorités congolaises qui vous avaient offert la confiance et qui vous avaient envoyé jusqu'à Gouma ici, à l'est de la République, pour faire la guerre avec la Rebelle Dième 23. Alors, ici, on parle de Kanyaba Yonga, mais avant de parler de Kanyaba Yonga, il y a un petit point que je voulais oublier un peu pour la SAMI RDC. Depuis tout ces temps, je ne sais pas si vous le savez, je viens là, je ne sais pas si c'est moi la première personne à vous informer ou vous le savez avant que moi je vous l'informe. Depuis tout ces temps, la SADEC était là, était en train de former le militaire congolais, c'est-à-dire l'EF RDC, comment utiliser ses altilleries. La SADEC était là en formation, la SADEC était en train de former le militaire congolais, spécialisé encore pour d'autres domaines, toujours dans la défense de la patrie et d'autres techniques de guerre et tous les restes. C'est-à-dire, ce n'est plus un secret de pollutionnel, mais aujourd'hui, nous devons vous informer aussi que ne commencez pas directement à vous attaquer à la SADEC. Je ne suis pas un porté-parole à la SADEC, ni faire des dialélo à la SADEC, mais également, je tiens seulement à vous informer que depuis ces temps à Moubambiro, il y a des formations qui s'effectuaient. Il y a des formations que la SADEC donnait au EF RDC. Ça peut peut-être justifier les retards de lancer ces affrontements. Et aujourd'hui, nous entendons qu'ils ont lancé des bombes opposition des rebelles. C'est pour la première fois. Cela n'a jamais existé depuis qu'ils sont là. Ils n'ont jamais, jamais lancé cela depuis qu'ils sont là. Comme vous êtes en train de vous observer sur ces images, que moi-même, personnellement, j'ai récayé le deux derniers jours qui ont passé. Lorsque je me suis rendu sur les lignes de front, vous voyez déjà qu'ils sont déployés même dans la forêt. Et cela montre aujourd'hui qu'avec ce que nous avions entendu, qu'il y a la bonne volonté de la SADEC de vouloir bien faire son travail comme c'est signé, avec le contrat à NERDC. Parlons-en alors ici. Mais voilà. SADEC, courage. Effardez-vous courage. Ouzalène, courage. Traquez l'ennemi. Faites ce que vous devez faire. La population congolaise est derrière vous. Les autorités congolaises qui veulent voir le rétablissement de la paix sont derrière vous. La diaspora est derrière vous. Et ils vous souhaitent la bonne chance. Tous ces gens-là vous souhaitent la bonne chance et veulent voir Roubaïa revenir entre les mains de l'Effardezé. Les Congolais veulent voir Kanyabayonga. Ce n'est pas Kanyabayonga. Kanyabayonga est toujours sous contrôle de l'Effardezé. Ils veulent voir Bounagana qui est tombé depuis deux ans entre les mains de l'Effardezé. Ces gens veulent observer, veulent rentrer dans leur village. Le déplacé de Guerre pleure qu'il est retour de la paix. C'est tout ce qui lui plaire. On parlera aussi ici après Kanyabayonga de ce que la population de l'Ouest du Nord qui vous dégouma, des quartiers Majengo, des Plors, des quartiers Ndosho, des Plors face à ce gouvernement sous Minoua. Qu'est-ce que cette population demande à ce gouvernement sous Minoua? La cité de Kanyabayonga sur la route nationale numéro 2 à 150 km de la ville touristique de Goma, toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, soutenue par les jeunes résistants patriotes du Ouazalendo, c'est mercredi 29 mai 2024. L'armée congolaise continue à freiner la progression des RDF vers la localité de Kanyabayonga dans le territoire de l'Ouberu. Les FADC et les Ouazalendo continuent à couper cette anglomération en depuis des violents combats déclencheux depuis le week-end dans plusieurs localités situées à quelques kilomètres de Kanyabayonga. C'est ainsi, vous avez entendu. Les gens sont en train de dire que les rebelles avancent vers Kanyabayonga. Ce sont des affrontements qui ont été signalés depuis samedi, c'est-à-dire depuis le week-end passé, ces affrontements y étaient. Depuis le week-end passé, ces affrontements étaient là. Alors, par là alors de ces affrontements, on parle de ces affrontements, certains confirmaient que les rebelles du 1-23 auraient récupéré la cité, la localité de Kanyabayonga. D'autres sources c'est sûr dans la zone réaffirment que jusqu'à présent la localité de Kanyabayonga, là on est dans le territoire de l'Ouberu. On est dans le territoire où il y a Julien Palou Koukaoungia, honorable, et ce territoire en Abangos, qu'on a en anglomération à l'Ouberu, certaines personnes confirmaient que les 1-23 auraient récupéré la cité de Kanyabayonga. Alors, nous avions craisé parce que nous sommes là aussi pour vous donner que la bonne est la vraie information. Quelle est cette bonne information qui nous a été relayée par nos sources dans la région, dans la zone, dans cette anglomération ? Nos sources dans la région ont fait savoir nos sources dans la zone nous ont fait savoir que c'est après le rythme combat dans d'autres anglomérations dans le territoire de Routchouro que les rebelles du 1-23 auraient pris la fuite vers Kanyabayonga et ainsi se sont trouvés en chemin à quelques kilomètres de Kanyabayonga. Ils ont vu, ils n'ont plus moyen d'accéder à Kanyabayonga. Ils n'ont pas moyen d'avancer même vers Vichumbi, même partout là-bas. Ainsi, ils ont commencé le fait sur les positions de FRDC pour voir s'ils vont récupérer à Kanyabayonga et s'est réfugié à Kanyabayonga. Donc, les abatoupes Oyeki, Maki sur les lignes de front dans d'autres anglomérations dans les territoires de Routchouro qui ont pris fuite vers Kanyabayonga mais qui ne sont pas arrivés à Kanyabayonga parce que le FRDC sont encore là. Ainsi, vous aviez entendu des paniques qui soutiennent à Kanyabayonga et les rebelles de 1923 avancent vers Kanyabayonga. Les Français qui les utilisaient c'était la rébellion de 1923 progresse vers Kanyabayonga. C'était pour s'aimer de la paix au sein de la population pour voir comment est-ce qu'ils vont s'en taper la poitrine pour dire qu'ils vont déjà dans le territoire de l'Uberro. Heureusement, les efforts sont là. Heureusement, nos généraux qui surveillent la guerre sont là. non pas qui surveillent le fleuve mais qui surveillent la guerre. Heureusement, les jeunes résistants Ouazalendo sont là pour ce travail. Heureusement, les compatriotes congolais, la population congolaise est là pour dénoncer tout ce qui se passe. Ils voient les rebelles avancer. Ils voient les rebelles se camoufler. Ils signalent ça auprès des officiers militaires pour voir comment est-ce qu'on va bloquer cette hémorragie. Et c'est comme cela que les rebelles sont au Zabwa. Les rebelles ne savent plus où aller. Les rebelles sont tétonnés. Il ne sait plus quoi faire. Il est au Zabwa. Plusieurs officiers de l'armée rwandaise ont perdu la vie dans la guerre à l'est de la RDC en appui au M23. Ces militaires ont des grades différents. Caporo, Segon, Lietna, 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 colonel, ils sont morts entre mai 2020 et le début de l'année 2023 en quête de Forbidden Story. Forbidden Story fait savoir que beaucoup d'officiers rwandais ont perdu la vie en RDC, à l'est de la RDC. Lorsqu'ils sont entrés dans la rébellion du M23 pour venir désinstabiliser l'est de la RDC, les FARDC n'ont pas dormi. Les FARDC ne les ont pas laissés passer. Ils ont fait le travail comme ils devraient le faire. Et on sera en train de finir par ici. Le dame Zemessia en parle de poursuite contre Nicolas Kazadi, ancien ministre et ministre des Finances. L'Assemblée nationale décide de mettre en place une commission chargée d'examiner la requête du procureur général près la Cour des Cassations qui sollicite l'autorisation de la Chambre basse du Parlement en vue d'ouvrir un dossier judiciaire contre Nicolas Kazadi. Avant de parler de ce dossier de Nicolas Kazadi, parlons-en ici du peuple de l'Est. Qu'est-ce qu'est-ce que le peuple de l'Est demande au gouvernement à Souminois ? Après sortie à le gouvernement de la communauté dans la communauté de la Moko remercier à qui ? Ils ont remercié Mme Souminois. ils ont remercié le président de la République Félix Antoine Tsikedi certains pour la reconduction de leurs enfants d'autres pour la nomination de leurs fils Ils ont remercié de la tribu on ne parle pas de communauté en RDC on parle de tribu Les communautés sont au Rwanda et nous en RDC Les tribus ont remercié les autorités selon la nomination de leurs fils Par là alors du Nord Kivu Qu'est-ce que ces gens du Nord Kivu demandent ? Ils demandent le rétablissement de la paix Ils veulent voir la paix d'une manière réelle Ils veulent voir la paix réelle durable Ils veulent palper la paix Ils veulent palper la sécurité non seulement de l'agression rwandaise mais seulement la sécurité interne où les militaires ne vont pas rencontrer quelqu'un pour qu'il y ait la paix qui est durable parce que l'insécurité n'est pas seulement ce qui est externe mais ce qui est interne où un militaire rencontre quelqu'un et puis il y a un peu tout les officiers nous voulons voir que il y a un peu dans le quartier Keshero Majengo Ndosho Katoy nous voulons voir ces choses finir Lorsqu'un militaire rencontre quelqu'un la nuit quelqu'un doit savoir qu'il est protégé ce n'est pas l'occasion de traquer et récupérer tout ce qu'il possède mais sur l'occasion de lui interroger et savoir qui il est et pourquoi il marche la nuit s'il faut l'arrêter qu'il le récupère c'est bien au commissariat vaut comme ça mais pas quelqu'un raconte militaire pour qu'il a beau la ébilo voici ce que les peuples de l'Est voici ce que la population de l'Est demande au gouvernement souminois le rétablissement de la paix alors on parle ici de Khazadi pendant qu'on s'est en train de finir Khazadi a été accusé des surfacturations voltées des surfacturations à lampadaires naforages c'était pendant qu'il était encore ministre de finances qu'il a été accusé de cela une chose qui a été annoncée par un journaliste d'investigation congolaise Israël Mutombo aujourd'hui Nicolas n'a pas été reconduit comme ministre de finances ni nommé comme ministre à un autre poste et aujourd'hui les procuraires près de la cour de cassation au sein de l'ensemble de l'immunité où il y a un journaliste pour que le dossier n'y ait nous voulons voir la justice s'impliquer monsieur Kostamu Nommé ministre de la justice et garde de son Nommé ministre de la justice qui est malade Nommé ministre de la justice au Yolobaki et s'il y a des cours et tribunaux et bon Wama expédier les affaires comme il faut et récemment oser mettre au Yébi des problèmes à justice c'est le temps de relever ces défis c'est le temps de traquer tous les voleurs il y a ma dernière publique Botti aujourd'hui aujourd'hui vous êtes ministre apprenez aussi parce que lobby mais qu'est-ce que la RDC qu'est-ce que la justice du pays retiendra d'un certain Kostamu Tamba excellence qu'est-ce que la RDC retiendra de vous voilà donc ces informations les dames et messieurs qui étaient à notre possession au jour d'aujourd'hui j'ai parlé au début de cette émission qu'est la Sadek a lancé des bombes sur les positions des rebelles du 1.23 une chose que nous n'avons jamais observé la situation reste sous contrôle nous continuons à poursuivre la situation une fois il y a des modifications une fois il y a des intensifications vous n'hésitez pas à me revoir au long de cette journée pour vous informer davantage merci les dames et messieurs je suis Youssoufou Kibingila David journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo je reste disponible au plus de 143 9 93 46 71 93 tous les besoins sont les besoins et les besoins sont les trépis sont les caméros sont les besoins et ça fera une grande fierté excellente journée à vous et à demain pour d'autres actualités pour d'autres et à demain pour d'autres